Bonjour à tous et bonne année. J'espère que cette année sera moins aussi bonne que celle que nous voulons passer. Et j'espère aussi que vous vous retrouvez bientôt en présentiel, comme on dit, de ce mot barbare. Voilà, j'ai choisi de vous parler de la correspondance amoureuse que se sont échangées durant 50 ans, Philippe Solers et Dominique Rollin, d'où le titre « 50 ans d'amour flou ». Une correspondance qui a commencé en 1958 et qui s'est achevée en 2008 avec la maladie de Dominique Rollin. Cette correspondance a fait l'objet d'une publication en quatre volumes aux éditions Gallimard. Le premier a été publié en 2017 et le dernier vient de paraître en décembre 2021. En 2020, je vous montre ce volume. Ce sont les lettres de Dominique Rollin adressées à Philippe Solers de 1981 à 2008. Vous constaterez d'emblée que le choix éditorial a été de ne pas publier les lettres croisées. Donc chaque auteur a chaque fois un volume qui est consacré à ses propres lettres. On en débattra peut-être lors de notre séance samedi prochain. Disons que je ne suis pas le seul à avoir mené cette entreprise, heureusement. Nous étions deux, Franz De Haas et moi-même. Et d'emblée, nous avons choisi de nous répartir les rôles. Lui, ce serait Philippe Solers et moi, Dominique Rollin. Donc nous avons chacun publié deux volumes. Soit au total de cette correspondance, plus ou moins 1600 pages. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'il y a à peu près 5000 lettres dont nous avons publié à peu près un cinquième. C'est une entreprise étrange parce que, s'agissant d'amour et de littérature, on comprend très vite que ces lettres ne nous sont pas destinées, surtout au moment où on ouvre l'enveloppe, on en sort la lettre qui commence par des mots comme « mon amour », « mon splen d'amour ». On a l'impression de faire une intrusion dans la vie privée de quelqu'un. Et c'est donc parfois assez éprouvant, ce travail, qui a donc duré à peu près trois à quatre ans. Alors, en ce qui me concerne, puisqu'il s'agit d'un choix, dans la sélection que j'ai faite, j'ai opté pour le caractère romanesque de cette relation. J'ai tenté qu'on suive une vraie histoire d'amour avec ses passions, ses folies, ses douleurs, ses épreuves. Une histoire d'amour, en fait, qui est transcrite presque jour après jour sur ces lettres, l'encre bleue ou noire sur le papier. Est-ce que ça existerait encore ? Est-ce que ça existe aujourd'hui ? Je ne pense pas. Et d'où le côté assez exceptionnel de cette entreprise. Alors, pour terminer cette introduction, je vous donne encore quelques petits détails. La correspondance a été acquise par la Fondation Roi-Baudouin, et elle est entreposée à la Bibliothèque Royale. Le choix éditorial, nous l'avons fait, Franz Delas et moi, dans une liberté absolue. Il n'y a aucune intervention de l'éditeur, ni même de Philippe Solaire, c'est à qui nous avons chaque fois envoyé un manuscrit et auquel il n'a pas changé une seule ligne. Alors, dernier mot, c'est que cette communication est largement inspirée par les deux préfaces que j'ai faites au volume des lettres de Dominique Rollin. Préfaces sous les titres respectifs empruntés à Dominique. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ces deux textes. Alors, en guise de mise en bouche, je vous propose ceci. Cette journée bruxelloise s'est merveilleusement passée. Il y aurait un texte féroce à consacrer à ce genre de réunion. Ce n'est ni le purgatoire ni l'enfer, mais une sinistrose, momifiée, qui plonge plus bas encore. Ces gens ont perdu la voie des vivants, qu'ils ont essayé d'être, en vain. Repus dans le richet d'écrivains, raidits de vanités prétentieuses, même plus amères, même pas résignées. Et pourtant, fort gentils, bien habillés, mauvaises haleines, articulations desséchées au niveau des genoux. Cela donne le frisson. « Mon trajet de retour était un bon bout de paradis. » De qui parle-t-elle dans cette lettre du 13 avril 1997 ? Elle va donc avoir 84 ans. Je vous laisse deviner. Je vous donne un petit indice. Cette lettre est datée d'un dimanche et la réunion dont elle parle a lieu un samedi. Vous avez compris, il s'agit donc de notre chère académie de langue et de littérature française, donc de nous, si vous m'écoutez bien. Rassurez-vous, notre académie n'est pas la seule compagnie à faire les frais de la plume au vitriol de Dominique Rollin. Autre cible, à titre d'exemple, parce qu'il y en a encore pas mal d'autres, les résidents de la villa de la milliardaire Florence Goutte, sur la côte d'Azur, où Dominique fait de longs séjours chaque année durant l'été, entre 1960 et 1970. Une villa qui est peuplée d'hommes d'affaires, d'aristocrates, de gens colossalement riches, et je cite Dominique, « que la bêtise ou l'ennui ont dépravé ». On y côtoie un soi-disant philosophe, bibliophile, mi-américain, mi-français, d'une imbécilité royale, un antiquaire parisien, pédéraste, à qui manque à l'arrière de la tête une portion de crâne, les amiraux de la flotte américaine, en uniforme blanc, un jeune ami prâle américain, lui aussi, qui lui fait une cour discrète, mais sans espoir, un autre désespéré et alcoolique, ressassant ses souvenirs de guerre, l'ex-infant, jouant d'Espagne, duc du Ségovie, un malheureux dégénéré, à grande gueule, un muet, qui essaie de parler. Tout cela, endiamanté, champanisé, poudré, peigné, remonté, parfumé, malucuré et pédicuré, bourré de caviar et de foie gras, enrols-fois-hissé, bénéfléisé, chevaux de coursisé, yotisé, etc. Vous l'aurez compris, les lettres de Dominique Romain donnent à entendre sa voix, son rire éclatant, parfois grinçant. Pour rappel, elle a été élue à l'Académie en 1988, au siège de Marguerite Ursenar. Dans ses lettres, il est longuement question du discours qu'elle va prononcer à cette occasion, sur scène dont elle ignore à peu près tout. Le 5 juillet, elle écrit, Roger Grenier m'a prêté les discours de Ursenar, Académie française, Académie belgique, et j'ai déjà lu la chronologie de la pléade, écrite par la bonne femme elle-même, dans ses moindres détails. Je vais m'amuser, tiens, elle est exactement l'opposé de moi, ce mastodonte, et ses livres, et ses études, et ses interminables va-et-vient d'un bout du monde à l'autre. Je suis écrasé, aplati, sous cet énorme rouleau de compresseur. Est-ce que je ne m'en releverai jamais ? Enfin, je vais commencer à manger ses livres, par prudentes petites bouchées, pour éviter l'étouffement. Le pire, son absence absolue d'humour. Donc, je mettrai le lien dans ma poche en écrivant mon discours. Cinq jours plus tard, « Your son art. » Eh bien, cette femme est passionnante. Il y a un tas de choses à dire d'elle en dehors de son intelligence et de sa culture. Celle-ci, vraiment impressionnante. Il faut que mon discours soit beau. Et moi ? Le 27 juillet, je me plonge dans Denis du rêve de Your son art, langue incroyablement dissuée dans sa volonté massive de perfection. Enfin, il me faut aborder la chose avec patience et calmer. Acceptez, par exemple, la phrase suivante. « Pauvre ange et j'accula Rosario di credo. » Incroyable, mais bien là, imprimé noir sur blanc sous ton petit œil bleu, atterré et rigolard. Je dois faire tout pour mériter mon bain de siège, c'est-à-dire garder le bon, de temps en temps, passage superbe, frappant de lucidité, et gommer la mauvaise emphase de la bonne dame. Tout cela me passionnait et m'aider dans mon travail à moi. A la fin, son admiration éclate. Il presque terminait l'œuvre au noir. Fantastique, bonne femme. Frère. Toutes les pages strictement centrées sur le procès de Zénon et de sa fin me touchent d'une façon incroyable. Je crois que c'est le côté visionnaire de Jursenard de lâcher tout de son intelligence confronté à la vérité et au mensonge, à la culpabilité et à l'innocence, à la vie et à la mort qui me donnent le frisson. Je commence à croire que je suis capable d'écrire un beau discours. Il est incompréhensible qu'on n'ait pas décerné le Nobel à Jursenard. Comment ce jury a-t-il laissé pour compte, comme Virginia Woolf d'ailleurs, ces deux-là se sont rencontrés et pourquoi pas comprises. Réponse de Soler sur le 13e. Tu as certainement raison, pour Jursenard. Je me rappelle Adrien et dans l'œuvre noire, la mort de Zénon. Je vais relire. Ton discours va être superbe. On le publie dans l'infini. Je corrige mots de lèvres. J'aime les Belges. Vive le roi. Baudouin. Fabiola. Un peuple qui a gardé la monarchie ne peut pas être complètement idiot. La preuve, toi. Mais reprenons par le début. quand il se rencontre, quand il se rencontre le 28 octobre 1958 lors d'une réception organisée par le directeur des éditions du Seuil ou Publi-Solaers, elle a 45 ans. Il vient de perdre son mari, le sculpteur Bernard Milleret. et lui, en a 22, 23 ans de différence. Il est l'auteur de deux livres remarqués par Mauriac et Aragon. Elle a publié en 1942 son premier roman, Les Marais, salué par Cocteau et Max Jacob avant de reçoire le prix féminin en 1952 pour le souffle et d'intégrer son jury peu après. La tirance est immédiate et réciproque. Quelques lettres plus tard, il tombe dans les bras l'un de l'autre. Tout était très vite. Cette différence d'âge impensable semble-t-il à cette époque, surtout dans ce sens, c'est une sorte de pacte entre les deux amants. Celui de la clandestinité. Ils ne se montreront pas ensemble, si c'est dans les restaurants de Saint-Germain-des-Prés. Et mis à part quelques initiés, quelques intimes, personne ne se doutera de la nature de leurs relations. Que l'amour, l'exact opposé du social, ils en sont convaincus l'un et l'autre. De même qu'il n'y aurait d'amour que secret. Chacun à leur manière, ils ne sont pas loin de le penser. Pour vivre caché, vivons heureux, écrit Solaire, où l'amour ne peut être que clandestin, c'est sa définition. Ce n'est qu'en 2000, lors d'une fameuse émission de Bouillon de Culture, animée par Bernard Pivot, où il les a invités, l'un et l'autre, pour parler de leur dernier livre, Passion fixe de Philippe Solaire, et journal amoureux, et journal amoureux de Dominique Rollin. C'est au cours de cette émission, donc, que leur relation sera révélée au grand jour. L'homme que vous aimez depuis 40 ans, c'est Jean, et Jean est à côté de vous. C'est Philippe Solaire, avait-il dansé fier de son coup, de son scoop. C'est quand l'un ou l'autre s'absente de Paris, qu'il s'écrive à peu près chaque jour, même parfois plusieurs fois par jour, et se téléphone à heure fixe. Lui se retire pour de long séjour dans la résidence familiale sur l'île de Ré, qui s'appelle le Martret, où on y est invité dans la plupart des capitales européennes. Il fait aussi un séjour à l'Université de New York. Il fait un long voyage en Chine dans les années 70, avec notamment Roland Barthes, pour impressionner qu'ils étaient par la révolution culturelle et l'utopie politique qui se dessinait en Chine. Elle, pas beaucoup moins loin, elle en visite surtout à sa famille, à Bruxelles, à Boitain-Marne-Bois-Fort, la maison familiale, chez sa tante, à Valence d'Agent, en Charente, chez sa fille et son mari, au temps de séjour obligé, où elle va presque, par obligation, les rapports de Dominique, et avec sa famille, il mériterait à eux seuls une communication. où elle réside, comme je l'ai dit, en juillet, à Jules-en-Épin, dans la villa de Florence-Ouble. Elle sera aussi parfois à Bruxelles pour participer aux séances de l'académie ou pour assister au jury du prive-en-ciel dont elle est membre. Et c'est-à-dire que ce bonheur secret, cette tempête joyeuse, comme elle l'appelle, l'éclair qui le saoule, se déploie tel un offreur tranquille. On voudrait tant le croire. Cette lettre nous montre pourtant qu'une telle plénitude est impensable sans la souffrance qui serait son corollaire obligé. Il faut que tu comprennes et pardonnes les peurs, écrit-elle. L'écart entre les âges vertigineux pour certains crée très vite le doute, la fragilité. Est-ce que pareille folie amoureuse peut durer toujours ? L'éternelle question que le coup de fondre sème aussitôt derrière lui. Les questions insidieuses, les doutes du début sont presque dans la logique des choses, surtout lorsqu'on a affaire à un jeune homme libre, génial et beau à la fois et qui a gravé en l'être d'or le libertinage sur les tablettes de sa vie. Survient, huit ans plus tard, la rencontre de Philippe Sonniers avec Julia Christella qui l'épouse en 1967. La correspondance, pourtant, avec Dominique Rollin se poursuit comme si de réalité serait-on tenté de dire, du moins, de son point de vue, du point de vue de Philippe Seleurs, qui inlassablement lui proclame son amour en lettres majuscules. Certains appels mis à part comme « Nous ne pouvons pas entrer dans le malheur » ou « La force, il en faut, crois-moi, pour prendre le risque vital de te faire souffrir. C'est vraiment la seule chose au monde que je ne peux pas supporter. » Donc, ces appels n'y a pas fondamentalement pour lui rien à changer. C'est que tout s'inscrit dans l'expérience en cours, le texte en train de s'écrire. Évidemment, pour Dominique Rollin, au contraire, tout vacille, tout s'écroule sous ses pieds. Si dans ses lettres, elle prend garde à ne pas hurler ou pleurer, à ne pas citer le nom de celle qui l'obsède, qui obsède ses nuits, il en est tout autrement dans son journal intime auquel elle confie sa douleur. Journal auquel nous avons eu accès que ne connaît pas Philippe Soler et qui comporte 38 caliers, des caliers des colliers remplis donc de ces réflexions qui sont étalées comme ça jour après jour. Alors, dans ce journal se trouve une lettre non expédiée à Philippe Solers du 24 février 1967, lettre qu'elle a recopiée donc dans son journal une nuit d'insomnie à 4 heures du matin. Il y a sans doute plusieurs façons de vivre sa propre agonie. C'en est une juste maintenant que je viens de traverser, que je continue à traverser comme s'il fallait indéfiniment approfondir par répétition le trajet de sa propre mort. Ainsi commence cette lettre. Avec une énergie puisée aux sources mêmes de son amour, elle tente de faire face, de surmonter cette incroyable épreuve, la tristesse de ma vie cassée, comme elle l'appelle. La clandestinité qui au départ se voulait un jeu de cache-cache avec le social prend soudain une dimension tragique. son seul désir n'est plus que de couler dans un sommeil sans fin. Il faudra deux longues années pour que les choses reprennent leur cours, certes, pas comme avant, car le souvenir de la douleur ne s'efface pas d'un trait de plume chez celle qui se dit une grande malade de la mémoire, mais comme des retrouvailles apaisées par les rites sans cesse recommencées de la connivence et de l'amour. Il y a bien sûr les lettres, il y a l'échange des voix ou téléphone, les rendez-vous réguliers ou veineux, un mot qui désigne l'appartement de Dominique en rue de Verneuil dans le 7e arrondissement à Paris, et les séjours deux fois par an à Venise dans une pension qui se situe au bord du canard de la Djubek. J'ouvre ici une petite parenthèse. Une plaque commémorative a été apposée sur le mur de cette pension où on peut lire ceci. Ici, au troisième étage, en vue du Redentor, pendant plus de 30 ans, du XXe au XXIe siècle, les écrivains français Philippe Solers et Dominique Rollin ont écrit chaque jour, printemps et automne, dans une sérénité amoureuse parfaite, la plupart de leurs livres. Dominique Rollin, je viens de relire tes lettres pour reconstituer mon tissu nerveux ou je viens de t'entendre ce qui revient à prendre ma ration d'oxygène pendant la journée. Ta voix et tes lettres sont mon unique aliment. lentement, jour après jour, elle retrouve sa fondamentale assurance. Je suis heureuse par toi parce que je vis par toi même quand je souffre et faim de douter. Plus tard, il lui arrivera presque malgré elle de repenser à ce qui a été l'enfer. J'ai revécu certains états de douleur d'il y a trois ans, pensant au miracle d'en être sortie vivante, inentamée au contraire, plus fort, plus maîtrisée, t'adorant mille fois plus d'avoir cru te perdre. L'aveuglement de la passion a fait place à l'acceptation lucide. Je sais que nous ne nous quitterons pas mais je sais aussi que je mourrai seul. L'amour a eu le dernier mot. Les lettres dans leur matérialité, encres, papiers, enveloppes, sont bien davantage qu'un signe adressé par l'autre. Elles représentent sa présence vivante. À peine déposée par le facteur, véritable personnage de cette correspondance que l'on guette, que l'on attend dans l'anxiété. Envoyé divin de la poste qui elle seule incarnerait l'État, la lettre s'alime dans les mains de celle qui vibre avant de la décacheter, différent parfois le plaisir de le faire pour ne pas l'épuiser dans l'instant. Il faudrait tenter de décomposer les phases de ce mouvement, la montée, l'orgasme de la lettre. En réalité, c'est entièrement dans l'écriture que nous nous touchons le mieux. L'acte d'écrire devient une réalité physique, organique. L'instant où je commence à t'écrire est un rassasiement. Ma fin de toi, provisoirement, s'apaise dans la mesure où m'adresser à toi équivaut à l'acte de manger. Après, il ne reste plus qu'à faire durer le plaisir, éterniser le monde longtemps. J'ai suscité quatre lettres de lundi dernier jusqu'à l'ultime savoir. Tu sais, comme quand on retourne longtemps un noyau dans sa bouche jusqu'à en extraire le souvenir même de son jus. Cette relation épistolaire se déroule sous le signe de ce que les amants continuent de nommer-t-elle un code secret l'axiome qui désigne le lien indéfectible entre amour et écriture, le lit et la page, en quelque sorte, de surfaces lisses et blanches sur lesquelles se déposent la passion et les mots. Qu'est-ce que vivre sinon aimer ? Qu'est-ce qu'aimer sinon écrire ? Qu'est-ce qu'écrire sinon repérer au-delà des spasmes, de la difficulté, de l'impuissance et de la peur, ce qu'on sait par intuition dès la naissance ? Écrit-elle dans 30 ans d'amour fou. Amour et écriture ne font plus qu'un. Comme le résume deux mots valise, en réalité, nous nous aimes, écrivons, ou bien nous nous écrivons. quand tu dis « Amour, travail, travail, amour, rien d'autre », c'est le vrai cru de la vérité, cru. Rien n'existe en dehors de ces deux actions, indéfiniment réversibles dans leur double reflet. J'aime donc follement mon amoureux parce que je travaille et je travaille follement parce que j'aime mon amoureux. On assiste donc à deux œuvres en train de se faire, deux œuvres que relient un canal souterrain comme dans les vases communiquants, au point qu'on n'a aucune peine à les imaginer composées à deux ou quatre mains. Il en est dans l'écriture comme dans la vie. Notre marche à deux est un véritable concerto. Nous nous coulons l'un dans l'autre. C'est une sorte de dialyse mentale et musculaire inouïe. Personne ne peut comprendre que le paradis de l'amour commence par une prise de bras. Rien d'étonnant à ce que cette passion fixe comme la nomme Philippe Solers produise une création intense qui trouvera chez lui son aboutissement dans une pléade de romans et d'essais, un feu d'artifice permanent, parfois plusieurs livres par an, que l'écrivain récapitule dans ses lettres. Tarde des matières in progress que Dominique suit, note, classe avec une admiration fascinée. Lettre après lettre, elle suit la genèse, l'évolution et la publication de chacun de ses livres, les doutes et les hésitations aussi, comme les changements de titres par exemple. Telle une femme enthousiaste juchée debout sur le balcon d'un théâtre, elle applaudit et l'exulse, elle vibre aux exploits de son héros. Chérie, je sens ton travail à distance, Paradis 2 sera plus fort encore, c'est sûr, ou l'écho de ta fête à Venise résonne dans ma tête avec un bruit de tonnerre ou à propos de studio, n'aie aucune inquiétude, tu voudrais lire un mauvais livre que tu en serais incapable ou encore, j'ai lu les 20 premières pages de Cézanne et c'est tout à fait splendide, un texte combattant qu'on pourrait signer Philippe et Fuglioso qui se déchaînent en tête de son armée ou ton denom est grand, il va stupéfier, tu seras l'aérolite de la rentrée. Passionnée par les productions de son amont, elle s'en fait l'avocate, la protectrice indéfectible, ainsi visitant une librairie. J'ai jeté un regard à l'intérieur et je n'y ai pas vu ton bacon, ce qui me rend furieuse. J'aurais dû en demander la raison aux jeunes abrutis, somnolents au comptoir alors que s'étalait le Philippe Dagan à feu format d'un funéraire et le Michel Léris. C'est si scandaleux que j'ai voulu téléphoner. Il y aurait même un peu partout des complots nourris par la jalousie qui se fomenteraient contre lui. C'est que Solers est le plus grand écrivain contemporain à l'en être persuadé, veut proclamer haut et fort et entend s'insurger contre tous ceux qui prétendraient le contraire. Il y a Kafka, George, Faulkner, Proust, Céline et Solers. C'est aussi simple que ça. Mais bon sang, que fait donc de l'Académie Nobel. Et lui, de répondre à distance, nous avons décidé de ne pas attendre d'avoir un prix Nobel pour nous mettre à écrire à la dynamite. Même s'agissant de compétitions sportives dont elles ne se lassent pas, les champions, surtout cyclistes, finissent en général par rejoindre Solers au Panthéon de ses héros favoris. J'ai regardé à la télévision l'arrivée du Tour de France et je suis formel. C'est un des plus magnifiques exploits remportés par le corps humain, peu importe le nom du vainqueur. Il lui arrive parfois de signer ces lettres de « Ton Poulidor ». Le tennis, il en est également question dans ces lettres qui établissent les parallèles surprenants entre sport et écriture. Tu tapes la balle en zébulon, coup droit, revers, non avant, arrière, glissement ailé de tes beaux pieds, tes bras, tes yeux, ton souffle, la chaleur qui te soutient. C'est ça à écrire quand on creuse un peu la question. Le tennis est dans ton cas une danse de création. C'est que la posture de l'écrivain ne se résume pas à l'immobilité devant la page blanche. Il bouge sans cesse, au contraire, monte à la folie, surgit soudain au moment où on n'attend pas pour adresser une balle hors de portée de l'adversaire. « Tu aurais pu n'être que penseur. Ce n'est pas suffisant. Ça finit les pieds dans le gazil et le front soucieux. Rodin a fait ce qu'il a pu. » Contemplant l'œuvre de son amant, déployer ses ailes au firmament de la littérature, elle ne peut que jeter un regard critique, presque malveillant sur la sienne, qui ne décolle pas du sol. Tes textes me donnent la fièvre. Je ne peux m'enguerrir qu'en travaillant de mon côté à mon niveau de tortue à belles carapaces d'allure lente et bornée. Ou, au fond, je ne suis qu'un écrivain soumis aux volontés du surécrivain dont la tâche n'est pas d'écrire, mais d'entasser des éclairs. Elle finit par s'en persuader et ne sera jamais un grand écrivain. Il m'aura manqué toute ma vie le « ça » mystérieux qui fait les grands écrivains. Tont ça, par exemple, le « ça » de Céline, de Djorus, de Kafka, d'Ostoyevski, Foucler, et compagnie. Pourquoi ne m'a-t-on pas donné le « ça » ? C'est ainsi. Il n'y a pas à discuter. Elle tente même de se convaincre que son impuissance à rivaliser avec les grands serait le long de sa condition de femme. J'aurais aimé être un très grand écrivain homme. Les femmes sont seulement des fourmis impuissantes. Ça doit être étonnant, exaltant d'être toi, ou Céline, ou Voltaire, ou Proust, ou Joyce. Vous n'avez jamais de véritable inquiétude quant à la portée du travail. Sa conviction de l'infériorité du sexe féminin paraît inébranlable. Peut-on parler dans l'histoire d'une dentelle, d'une servantine, d'une montaignette, d'une château brillante, d'une proustine, d'une faulknerisette, d'une solaire cisette, ouïe, sa lettre sont à déconseiller aux féministes. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fut reconnue dès son premier roman, avant de recevoir le prix féminin et d'y intégrer, son jury, aussitôt après. présence constante dans les médias, dans les journaux, les revues littéraires. On la sollicite pour des émissions de radio ou de télévision. On l'arrête dans la rue pour la féliciter. Et lui, ne cesse de l'encourager. Avec le gâteau des morts, tu nous as fait faire un pas de géant. Ton livre me permet d'avancer. De même, L'enfant roi, un chef-d'œuvre, j'en suis sûr. Et ainsi de suite, jusqu'à Lettralise, le dernier roman publié de Dominique Rollin. Comme l'a noté Franz de Haas, il est frappant de voir comment la rencontre avec Philippe Soler a été déterminante dans l'écriture même de Dominique Rollin. À partir du fort intérieur, le style, la construction, l'économie du récit, les personnages réduits à des pronoms, tout converge vers ce qu'à l'époque, pour faire simple, on appelait le nouveau roman. Dans ses lettres, elle ne cesse d'affirmer qu'elle écrit pour son amant. Il pourrait être son seul lecteur, limitant ainsi le tirage de ses livres à un seul exemplaire. Ce serait bien assez pour elle. Le reste ne compte pas aussi peu. Elle lui soumet ses textes au fur et à mesure de ses avancées. Elle l'informe à chaque missive de la page où elle est arrivée, comme si, dans la traversée du désert en solitaire que représente l'écriture d'un roman, il avait besoin de bornes pour mesurer sa progression. Ses doutes, ses interrogations, ses découragements, il en sont le confident permanent. Ce dont j'ai peur, c'est d'être arrivé à un point de vie où les gens comme moi s'en pensaient, s'en rire, s'en sévolution, mais seulement branchés sur un frêle cadre de sensibilité, n'ont plus rien à dire. Ce que je redoute davantage encore, le consentement repu au silence, l'arrêt tranquille devant le mur, on ne passe plus. Elle et lui ne font plus qu'un dans l'acte d'écrire, formant comme une bulle autistique, sans dehors, sans extérieur. En réalité, je l'écris sous ta dictée, ce livre, et ta main dirige les mouvements les plus cachés de ma pensée, en train de prendre forme. Ou, ainsi, ai-je le sentiment que nous sommes deux animaux pris dans le même artilage. Quand l'un tire, l'autre est irrésistiblement entraîné, et les deux allures s'ajoutant, se forçant, finissent par produire une somme d'énergie à laquelle on est sensibilisé à distance. J'ai fait ma page, ainsi se ponctue chaque journée de Dominique Rollin. J'ai fait ma toilette, ma page du jour est écrite, j'ai des forces à revendre. On insiste, ainsi, page après page, à la lente élaboration de chaque roman, dont elle confie la progression à son amant, complice dans l'effort. Je suis à la page 19. Cette obstination ridicule a marqué le chiffre, mais extrêmement utile. c'est la preuve du mouvement vert, de la progression vers quelque chose d'encore mointain, brouillé, mais qu'il faut atteindre malgré d'innombrables vents contraires. Et d'abord, cette question simple, qu'est-ce qu'un écrivain ? Tout écrivain est en fait la bête noire du langage, le monstre dérangeur, l'empêcheur de tourner en rond. Nous pénétrons ainsi dans l'atelier où elle nous donne à voir la cuisine intérieure de son travail, où, se bousculant avec la langue, cent fois les choses sont remises sur le métier. C'est fatal, il faut recommencer la même page à peu près dix fois avant de trouver le mystérieux tempo de la phrase circulant dans l'entremaux de l'écoute. C'est fou, c'est douloureux, mais quand on sent se rapprocher l'instant sacré du bip-bip à Quartz, on est un tout petit peu content sans en faire un plat. La suite est là, la quête repart à zéro, comme si l'on n'avait jamais écrit un seul livre. Ou encore, les trente premières pages de la rénovation que j'avais retravaillées à mort, telle le coup. Ensuite, il faut gommer, émincer, tendre, creuser, jusqu'à trouver la juste vibration, impalpable. Tu sais ça, mille fois mieux que moi. Cet instant où tu te redresses en scrutant le manuscrit avec une espèce de tendresse amicale et tu lui dis sans dire « Voilà, tu as compris, nous pouvons nous reposer ensemble. » Enfin, le livre est là, devant soi, accompli. L'étrangeté de la détente à la minute précise où le manuscrit se boucle tient du prodige. Ce n'est ni physique ni mental, c'est un curieux mélange de toutes nos énergies brusquement obligées de collaborer, de se fondre afin de redécouvrir un équilibre longtemps mis à mal. Dernière étape, la remise du manuscrit à l'éditeur. Le geste adieu, la réaction profonde du geste ne se déclare qu'après coup, sans qu'on ait même jugé nécessaire de s'y préparer. En fait, on donne un morceau important de soi-même comme s'il s'agissait seulement d'une page de journal. Et puis, on rentre à la maison, on fait les mêmes petits rituels de chaque jour et voilà que soudain, on découvre qu'on vous a tranché du corps un gros bout de viande. Le manuscrit, à peine disparu dans les rouages de la fabrication éditoriale, la machine à écrire se remet en route après un court moment de flottement car, comme elle l'écrit, l'écrivain qui cesse de travailler est foutu. Bientôt, on n'entend plus que le crissement de la plume sur le papier est là, beau se remettre à l'ouvrage comme elle l'a fait chaque jour, non, elle ne sera plus capable d'écrire un livre de plus. insensiblement allérement, Lettre à lise sera donc son dernier roman. Il ne reste plus que les lettres dont l'écriture quotidienne, comme la mémoire, se fait vacillante. Et comme tu m'as dit aimer les lettres, eh bien, je les transforme en livres. Je retrouve ainsi voluptueusement mais coupablement l'écrivain d'avant. Des noms inconnus jusque-là se glissent entre les lignes médecin, kiné, garde-malade, infirmier. La valse hésitante des mots et des phrases jusqu'à l'arrêt complet, le 25 avril 2008, où elle lui envoie trois courtes lettres pour un long gâtié. Moi aussi, je ne pense qu'à toi et je continue à respirer comme la plus belle femme du monde. Ce sont ses derniers mots. Le mois suivant, elle fêtera ses 95 ans. Et lui, qui en a 71, « Je pense à toi tout le temps, pain, frigo, tiroir au médoc » ou « Je t'interdis formellement de mourir ». Il lui écrira encore plusieurs mois durant, mais ses lettres resteront désormais sans réponse. Simon Leys m'avait aujourd'hui confié qu'il jugeait un écrivain sa correspondance. Cette réflexion m'avait laissé songeur. Je la comprends aujourd'hui à travers l'être éblouissante de Dominique Rollin, qui font partie intégrante de son œuvre. On constitue la face cachée apparaissant au grand jour. Il est désormais inconcevable de lire ses romans sans ce faisceau lumineux qui éclaire le théâtre de leur création. Ce faisceau illumine surtout d'une certaine manière le mystère même de l'amour. Car en définitive, qu'est-ce qu'aimer ? C'est à ceux qui, à force de se la poser, croyez cette question sans réponse, que ces lettres sont avant tout destinées. Les sceptiques de l'amour en quelque sorte. Ne le sommes nous pas tous d'une manière ou d'une autre, à force d'en avoir tant rêvé, tant bavé, d'y avoir cru avant de déchanter et d'y croire une fois encore, à force d'avoir sauté au plafond, embrassé des oreillers, trébuché, mordu la poussière, traversé les déserts. On se dit que aimer décidément, c'est cet horizon inaccessible vers lequel on ne cesse de marcher, car il ne s'agit ni plus ni moins de vivre. Dernière question. L'amour est-il indissociable du temps, du temps saisi dans sa durée ? L'amour dure toujours, écrit Philippe Solers. Il faut simplement mieux définir ce toujours. D'une façon ou d'une autre, visible ou invisible, vous sacralisez quelqu'un dans son existence entière, sa respiration et sa mort. L'amour, s'il a lieu, est plus fort que la mort. dans l'amour, quoi qu'il arrive, même aux confins de l'horreur ou de la démence, vous touchez du doigt la défaite de la mort. Les lettres de Dominique Rollin en définitive ne disent pas autre chose. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère.